L'Église catholique fait mémoire de Sainte Anne, Saint Joachim et de Saint Joris. La fête des parents de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Les parents de la Vierge Marie, les grands-parents de Jésus. Trois semaines avant la fête de l'Assomption de Marie, réunissons dans notre vénération et notre gratitude ses parents, Anne et Joachim. Ils ne nous sont pas connus explicitement par les récits évangéliques, mais par des traditions de l'Église de Jérusalem de la première moitié du deuxième siècle. Nous citons le mycèle de semaine de Pierre Jounel, le père et la mère de Marie constituent le chénon qui relie la première alliance à la nouvelle, par eux, nous est venue la bénédiction promise à tous les peuples. Ils ont donné naissance à celle de qui devait naître Jésus, le Fils de Dieu. Nous pouvons reprendre l'éloge qu'a fait Saint Jean de Damas pour Anne, celle qui est grâce, et Joachim, Dieu prépare, couple bienheureux. Le monde entier vous est redevable, par vous, il a offert au Créateur le don le plus excellent de tous les dons, une mère vénérable seule digne de celui qui l'a créé. Heureux les reins de Joachim, d'où sortit un germe immaculé, admirable le Saint d'Anne, grâce auquel se développa, où se forma et d'où sortit une enfant toute sainte. Le culte de Saint Anne a grandi dans le rayonnement de celui de la Vierge Marie des Leveux siècles, depuis la basilique Saint Anne de Jérusalem et les basiliques de Byzance. La dévotion à Saint Anne a été rejointe plus tard, au XVIe siècle, par la référence à son époux Joachim. Parmi les sanctuaires les plus prestigieux, citons Saint Anne de Beaupré au Canada et en Bretagne, Saint Anne l'a palue dans le Finistère et Saint Anne dorée en Morbihan. De grands pardons déroulent toujours leur faste en l'honneur de Saint Anne. Bonne fête à toutes celles qui portent des prénoms dérivés comme Anna, Annaëlle, Anaïs, Anita, Annabelle et Annie et encore Annick, Annette, Anouk et Anoushka. Anne est un prénom d'origine hébraïque, qui signifie la grâce, Anna, Joachim signifie en hébreu Dieu prépare. Saint Joris Joris est un prénom dérivé de Georges et signifie en grec terre et travail ou terre et force. Évêque de la Grande-Arménie au Mont-Sinaï, venu en pèlerinage à Boulogne-sur-Mer, Joris meurt subitement à Béthune dans le Pas-de-Calais le 26 juillet 1033. Vite reconnu comme un saint homme de Dieu, il y est inhumé dans l'église Saint Barthélémy. Il est le saint patron de la confrérie flamande des Frères d'Or. Saint Anne, Saint Joachim, Saint Joris, priez pour nous. Évangile Celui qui entend la parole et la comprend porte du fruit. Alléluia Alléluia Heureux ceux qui ont entendu la parole Dans un cœur bon et généreux Qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là Jésus disait à ses disciples Écoutez ce que veut dire la parabole du Sommeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre Le mauvais survient Et s'empare de ce qui est semé dans son cœur Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux C'est celui qui entend la parole Et la reçoit aussitôt avec joie Mais il n'a pas de racine en lui Il est l'homme d'un moment Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole Il trébuche aussitôt Celui qui a reçu la semence dans les ronces C'est celui qui entend la parole Mais le souci du monde est la séduction de la richesse Étouffe la parole Qui ne donne pas de fruits Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre C'est celui qui entend la parole et la comprend Il porte du fruit À raison de cent, ou soixante, ou trente pour un Acclamons la parole de Dieu Louons-je à toi Seigneur Jésus